c'est à vous jusqu'à 20h50 en direct avec pierre patrick mohamed et l'une des légendes du rap français mc solar dont le prénom rime avec césar et c'est pas tombé par hasard est-ce clair l'histoire de l'art titre mythique extrait du premier album qui sème le vent récolte le tempo c'était il ya 30 ans déjà mais c'est un titre prémonitoire rendre à solar ce qui appartient à solar c'est ce qui se passe finalement oui finalement ouais c'était je voulais un peu raconter l'histoire de l'art et c'est une bonne comme on appelle ça c'est une bande de bonnes sons pour raconter à peu près les la résolution de ce qui s'est passé exactement puisque vous retrouvez vous bien la moitié de votre oeuvre après en avoir été privé pendant 20 ans et c'est une immense délivrance soulagement c'est une super joie et j'ai envie de dire on la retrouve parce que il y avait quand on a refait la chose on j'ai vu des gens de l'époque et on était tous ensemble vraiment heureux que ça réexiste tous en fait on s'est séparés puis on se retrouve dans quelque chose de bien et puis que ça existe là au 21e siècle parce qu'il ya des jeunes que vous croisez qui pense que vous avez fait vos débuts au début des années 2000 quoi oui des fois je vois des artistes ou des rappeurs ben oui comme c'était pas sur les plateformes après les époques dit donc qui et tout ça et ben les gens ils ont commencé vraiment c'était des trésors cachés pour eux ils pouvaient même pas savoir que ça existait pour quelqu'un qui a 25 ans alors qu'il ya des choses intéressantes il ya beaucoup de choses merveilleuses on en parle longuement et l'oeil de pierre va faire un peu écho à votre histoire cette fin 2021 c'est un gala ininterrompu de sortie merveilleuse de réédition ou de trésor c'est le mot que vous avez employé on revient sur vos premiers albums premiers albums je sais pas si vous avez vu get back le doc en trois parties consacré aux beatles sorti la semaine dernière mais il ya aussi un somptueux coffret qui est à côté de pierre bowie sorti la semaine dernière avec le fameux album perdu qu'on recherche depuis 20 ans toy comme un objet comme comme un jouet c'est fou parce qu'en fait toy que que bowie veut sortir au tournant des années 2000 c'est déjà une réinterprétation de quelques-uns de ces de quelques-unes de ses chansons des années 60 peu connu voire inconnue certaines de l'époque où il s'appelait encore david jones quand il se lance dans sa tournée 99 2000 il inclut dans son show un des morceaux des années 60 qui s'appelle can't help thinking about you peut-être vous claude ou certaines et ceux de qui nous regardent vous trouviez-vous à l'elysée montmartre en octobre 99 écoutez ce que dit beau oui c'est émouvant back into the murky past it is the song that i originally records the first song that i recorded as david bowie le titre triomphe en tournée presque plus que ses chansons de l'époque la tournée se termine en apothéose le 25 juin 2000 au festival de glastonbury c'est un de ses plus grands concerts fou de joie bowie prend ses musiciens file à new york il leur dit allez on reprend tous les titres des années 60 en deux semaines il rempli il réenregistre à peu près une quinzaine de morceaux et puis il veut les sortir et la virgin dit non on veut des titres nouveaux pas question c'est que c'est le clash il quitte virgin il créera son premier son 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 label personnel aujourd'hui heureusement vingt ans après warner ressort toy avec ce titre entre autres car ma man alors vous imaginez l'émotion de sterling campbell son batteur le guitariste earl slick et du musicien et producteur marc platy souvent aux côtés de bowie avec tony visconti leur émotion en retrouvant ces titres dont l'éregistrement avait été un bonheur they're great precursors to what was come because you can start to hear those little the things that david does really well on you know on his later music producer he wasn't of that mindset that some producers get into what we have to make it all modern now no we we played the songs as the songs needed to be played which was we all got in a room together and played like a real rock'n'roll man we're all just fast friends from you know like that first rehearsal so this really was i think the group of personalities to do this kind of you know joyful rock music allez encore un quasi inédit qu'on attendait depuis 20 ans you've got a habit of living que je pourrais traduire part a toujours tendance à te tirer donc avant noël sorti depuis quelques jours ce coffret somptueux il ya plein de lp de bowie et puis aussi des live de la bbc et le fameux toy ça c'est pour noël et puis le 7 janvier il y aura un coffret complètement toy avec cette pochette qu'on voit complètement à droite là en bas qui est à la fois affreuse et dingue où il ya le visage adulte de bowie sur un corps de une tête de bébé il y aura encore des inédits ce sera pour l'épiphanie comme m'a dit notre stagiaire geoffroy ce sera l'épiphanie mon petit gars voilà exactement magnifique coffret david bowie brilliant adventure comme je suis là j'essaie de lire merci beaucoup pierre il est 20h06 tout ce qu'il ne fallait pas rater à la télévision hier c'est l'heure du vu sam et profiler il a été profiler pendant des années dans les séries spéciales je pense il va nous mettre la misère c'est un peu pascal le grand frère de l'amour je pense je suis un peu en vélès la mission cette année c'est de rentrer dans vos têtes découvrir votre adn psychologique et vous aider à trouver la bonne personne et voici comment s'est constitué en quelques mois un empire médiatique vincent bolloré ne contrôle plus seulement canal plus cc news il est aussi le principal actionnaire du groupe lagarder propriétaire d'europe 1 du jdd et de paris match mais aussi du géant du livre achète numéro 3 mondial de l'édition je comprends qu'il va commencer à rentrer dans mon cerveau me faire sortir des idées de mon conscient de mon subconscient et moi j'ai pas envie de ça parce que même moi j'évite d'avoir une conscience désormais emmanuel macron est convaincu effectivement que varcent bolloré poursuit une croisade et que eric zemmour est son bras armé si l'on peut dire et et on dit dans les couloirs de l'élysée de l'elysée ezb c'est à dire eric zemmour bolloré comme s'il ne faisait qu'un seul et même homme merci beaucoup et merci à vous merci olivier bédat d'être avec nous conseiller en stratégie politique directeur national des événements d'eric zemmour pour vous cette interview hier c'est une honte c'est une honte cette interview ben non c'est un peu gâché quand même eric zemmour c'est la première fois de sa vie qui est candidat on fait pas ça toutes les cinq minutes non donc voilà il avait envie de parler de ce programme il n'a pas eu l'occasion de parler de ce qu'on lui a choisi tf1 moi moi s'il m'avait demandé il m'aurait demandé j'aurai dit si oui mais non mais non mais non il va revenir il va venir ici toute façon le 16 mai pour annoncer sa candidature vraiment je vous le dis je lui aurais déconseillé d'aller sur tf1 parce que je vous le dis on sait que ça va être ça va être assez partiel toujours au chapitre santé c'est la journée mondiale de lutte contre le sida à cause du kovid le nombre de dépistage du vih a chuté de 14% en france en 2020 conséquence impossible retard dans le diagnostic et dans l'accès au traitement ce qui inquiète les associations à l'approche des fêtes de fin d'année l'augmentation des chiffres liés à la pandémie de kovid 19 inquiète aujourd'hui plus de 40 mille cas de kovid ont été recensés en france face à la menace du variant omicron les conditions d'accès au territoire français se durcissent pour les voyageurs si vous arrivez d'un pays situé en dehors de l'union européenne un test négatif de moins de 48 heures sera exigé des samedis si vous venez d'un pays membre de lieu un test négatif de moins de 24 heures sera obligatoire uniquement si vous n'êtes pas vacciné les secours ont-ils trop attendu pour sauver les migrants dans la manche le 24 novembre les deux seuls survivants mettent en cause la passivité des secours les accusent les autorités françaises et britanniques de s'être renvoyé la responsabilité de l'intervention nous avons envoyé notre localisation aux français et ils ont dit qu'on était dans les eaux britanniques nous avons alors appelé la police britannique et ils nous ont dit appelé la police française c'est la grande bretagne qui devait venir nous aider car nous nous sommes noyés dans les eaux britanniques mais elle ne nous a pas aidé et n'a rien fait pour nous on connaît désormais bilha lassani en représentation divine faisant la une du magazine lgbt têtu depuis quelques années le jeune homme fait parler de lui et c'est bien pour ça qu'il a été élu personnalité de l'année par le journal je ne veux trop fait autant cette couverture semble déjà faire polémique la société médiatransport qui gère l'affichage de la sncf et de la ratp aurait refusé d'exposer le magazine dans ses stations et ses gares dans nos contrats avec les opérateurs de transport il nous est impossible d'afficher des visuels où sont présentes des références religieuses une représentation qui selon eux pourrait choquer les voyageurs il ya deux choses à retenir sur l'élection de miss usa la première c'est la participation pour la toute première fois d'une candidate transgenre c'est ça et que ça n'en fait pas femme bon pour le coup ah bon c'était un homme exactement est devenu devenu un genre devenu absolument magnifique je le précise comprenez-vous le boycott de la sncf oui à 80% les suites de l'affaire qui fait trembler le monde du judo soupçonné de violences conjugales sur la championne olympique margot pinot l'entraîneur alain schmidt a été relaxé faute de preuves suffisantes la g2 4 a publié aujourd'hui une photo de son visage tuméfié accompagné de ses mots j'ai cru mourir j'ai réussi à m'enfuir pour me réfugier chez mes voisins aujourd'hui la justice a décidé bien de le relaxer le jonglage acrobatique avec la pâte comme une évidence pour le jeune homme de 24 ans pour un pizzaïolo ce serait le compte de ne pas savoir jongler avec la pâte à pizza sachant que c'est un métier de passion donc quelles conséquences pour l'économie pour l'instant la croissance n'est pas impacté en france au contraire peut-être qu'on peut remplacer les indicateurs de croissance par des indicateurs de santé ce que fait la nouvelle zélande c'est à dire il ya des choses plus importantes encore que la croissance c'est la vie humaine et c'est la vie des écosystèmes parce que si ça ça disparaît il n'y a plus d'économie et puis une remontée tout aussi rapide pour l'année 2021 avec une hausse de croissance de l'ordre de 6,8% un pib français qui devrait continuer d'augmenter dans une moindre mesure en 2022 avec une croissance estimée à plus 4,2% un commerçant sauvé d'une mort certaine par un sdf qui faisait la manche à quelques mètres un incendie ravageait la boutique le jeune homme n'a pas hésité à braver les flammes pour intervenir ça s'est passé à lyon avant hier il est encore sous le choc j'ai cru que j'y restais franchement il est rentré il m'a tiré par les pieds jusqu'au trottoir josé 71 ans est comme tous les jours dans sa brocante lorsque son radiateur à pétrole prend feu il est prêt au piège et puis au pire c'est une voix qui me paye un café tu vois là voilà pour le vu du jour c'est le premier grand tube du hip hop français un peu plus de son bouche de la première extrait de qui sème le vent récolte le tempo un titre inspiré d'un texte sacré pour un album qui va devenir la bible du rap en france claude mc le pionnier d'une nouvelle mode mc solar l'archétype l'original qui sert de modèle et pas que pour la musique qui n'a jamais entendu un amoureux tentant le tout pour le tout en vous déclarant qu'on s'appelle caroline ou pas d'ailleurs mais forcément un musicien qui joue aussi bien avec les mots et le rythme ça inspire quand je dis les salauds salis solar cela me lasse mais laisse laisse à lire solar sur ce salut ça prouve que le rap c'est pas juste parler comme ça sur une musique mais c'est peut-être une recherche assez spécifique faire passer un message avec un jeu avec quelque chose d'artistique m'attaque tic attaque tout éthique avec tact dominique pas de panique écoute bien ce font qu'ils pittent voilà j'espère aïe 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 je sortais de l'école alors on dirait que vous donnez un cours d'écriture on dirait oui c'est une master class c'est un peu les choses que j'avais appris à l'école pour écrire et j'étais en train de restituer pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes les salauds salis cela c'est heureusement que je suis qui avait de l'école d'un côté puis le rap de l'autre parce que ça m'a donné un petit arsenal mais vous aviez 23 ans dans les jardins du château de versailles vous maîtrisiez ces textes là vous les connaissez par coeur vous êtes capable de faire une master class comme ça de mémoire trente ans plus tard vous les connaissez toujours aussi bien les textes j'ai réécouté et effectivement je crois qu'ils étaient extrêmement mnémotechnique parce que je les connaissais encore par coeur je crois que en fait quand on fait qu'on fait ça je crois qu'on les on les connaît on les connaît tous sont là quoi et à chaque fois que vous réécoutez un titre ya les souvenirs précis qui remontent c'est votre soirée diapo à vous en fait la réédition de ses albums j'écoute un morceau hasard je j'ai le lieu l'endroit la saison qui est ce qui était là alors ça c'est il ya que moi qui peut et qui peut en profiter c'est parce que je c'est curieux on était tous ensemble c'était nos premiers albums et donc on se souvient de tout c'était une aventure totalement totalement nouvelle quoi d'aller dans un studio et enregistrer et en réécoutant je me rappelle de de tout le studio dans le 19e la bastille l'endroit où j'écrivais le soir parce que j'étais à la résidence universitaire ouais non c'est en fait c'est beaucoup de souvenirs c'est quand je vois les trois photos là et on est frappé comme vous je crois que le recul par la maturité de ses textes le propos il est très adulte pour un jeune homme de quand j'ai réécouté c'est ce que je me suis dit vous savez ça parle un peu d'histoire de l'art il ya le regard sur la société avec victime de la mode il ya le temps qui passe avec les temps changent obsolète il ya je me demande je me demande ce qui ce qui m'était arrivé à cette époque là j'étais vieux jeune oui déjà vieux dans la tête mais jeune quand même c'est vrai que c'est les textes d'un jeune étudiant qui vous le rappelez passer pas mal de temps à beaubourg qui lisait beaucoup la presse qui s'intéressait au monde qui l'entourait qui imaginaient ce qui pourrait changer mais alors vous ne vous considériez absolument pas comme un musicien non pas comme un musicien non non c'est on est allé dans un studio où je rencontrais souvent des gens on allait dans des soirées on rappait on non non je me suis jamais en tout cas je aujourd'hui je me considère comme un musicien puisque la spécialisation c'est pour les insectes donc comme je fais que ça et ben je suis vraiment un musicien mais à l'époque non je savais pas si trois jours ou quatre jours après je se poursuivre pas mes études ou faire autre chose oui c'était encore fragile c'était une aventure qui s'inventait au jour le jour jusqu'au jour où vous êtes vu à la une d'un magazine vous étiez je crois aller à marseille à marseille et là tout a changé je vois je vois des gens qui me reconnaissaient alors il fallait que je fasse un choix je me dis bon ça y est je crois que je suis réellement musicien mais j'avais arrêté tout j'avais appelé j'avais dit je savais pas si je devais retourner à la fac ou travailler faire autre chose mais bon donc je me suis arrêté un long moment et puis après ça m'a confirmé que j'allais continuer à faire à faire de la musique vous devenez alors la coqueluche des médias client exceptionnel un garçon courtois peu anxiogène c'est comme ça que vous présente libération 94 la preuve en image vous êtes un fan de dictionnaire vous passez à des après-midi entier à bobourg quand vous étiez jeune il ya les deux aspects à côté de de la rue en bas de la tour c'est à dire quand on parle entre 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 amis et puis la découverte des des bouquins des dictionnaires des journaux par beaubourg vous êtes un dévoreur je suis un rat de bibliothèque comme on dit ou un dévoreur j'aime savoir tout ce qui se passe quand on parle de vous comme un rappeur gentil si on veut caricaturer par rapport à des groupes qui seraient plus violent ça vous plaît ou ça vous déplaît ça me plaît énormément moi j'aime bien avoir un espèce de flou un espèce de style qui est la représentation du rap après si on veut me présenter comme un gars méchant c'est pas mon but doux comme un agneau hyper gentil limite premier de la classe à ce moment là claude ouais effectivement ça fait ça fait premier de la classe c'est les réponses que je donne mais ça vous a été gentiment reproché en fait d'être intellectuel intellectuel du rap ouais ouais mais gentiment je trouvais ça bien pas bien de faire un peu intellectuel mais d'avoir plusieurs en réalité je passais de personnages à personnages j'avais quelque chose qui était quartier nord quelque chose qui raconte la concubine de l'hémoglobine des choses profondes et puis quand on a fait des choses profondes on a envie de choses plus légères plus récréative je passe d'armand et mort à victime de la mode en fait comme j'aimais plein de choses différentes dans le rap américain j'ai essayé de les faire et donc j'ai plusieurs couleurs dans mon échancier dans ma trousse et je n'ai pas échangé un nuancier l'échancier alors il ya un crescendo dans ces disques parce qu'on a entendu des extraits tout à l'heure de de qui sème le vent avec caroline l'as de trèfle qui pique ton coeur carreau avec victime de la mode tel est ton nom de code et puis trois ans plus tard voici pro ce combat avec une brassée de chefs-d'oeuvre obsolète et les sandwichs à l'omelette entre autres choses la concubine de l'hémoglobine pro ce combat ou ce titre avec ce sample de de ginsbourg de bonnie and clyde nouveau western le vent on a le son seul j'ai souvenir à l'époque d'un clip merveilleux c'était sous le métro aérien je crois voilà mais c'est plus difficile encore d'avoir les images des clips que de retrouver les sons de vos albums d'époque mais avec cet album pro ce combat vous impressionnez tout le monde pas seulement par les thèmes abordés mais par l'écriture c'est un facile un festival un foisonnement d'allitération d'assonance de paronomase disent les spécialistes dans cette écriture là vous avez franchi un degré c'est l'album qui va tout changer pro ce combat je crois qu'il va tout changer parce qu'au départ on est entré dans le studio c'était pour chacun d'entre nous nos deux premiers pas on était bon assez heureux de faire de la musique et au deuxième chacun chacun des éléments c'est à dire les producteurs les gens qui font les ingénieurs du son et moi même on avait envie de montrer qu'on n'était pas l'image on pouvait faire du son et puis on s'était dit on est des pros et sillonnel et on a mis le meilleur c'était une période aussi hybride on sortait du rap alternatif du rock alternatif il n'y avait pas de spécialistes de gens qui font cette chose là et donc on n'avait pas de directeur artistique et on a mis le meilleur de nous dedans mais et puis il y a toujours une émulation il y avait les autres groupes et chacun voulait être si j'aime bien parce que ça a monté le niveau mais vous dites dans vos interviews on a monté le thermostat oui tous les deux termostats du niveau ouais on était à 160 et puis on a voulu monter parce que le rap assassin ntm ejm ayam et puis tout monte et puis on monte en gamme libre ouais non c'est grand je raconte avec je sais pas que j'étais nostalgique en même temps c'est un peu dans les temps changent avec une équipe ouais une équipe de musiciens et de producteurs formidables une équipe de chocs pigal bumbas sdart jimmy jay qui morts le dernier et chacun d'entre eux voulait montrer que qu'il ya une nouvelle musique quoi et heureusement qu'ils étaient là pour nous chapeauter c'est un album formidable si les plus jeunes des rappeurs français vont découvrir peut-être enfin ou ont commencé de découvrir depuis quelques jours ses premiers albums qu'on ne trouvait pas et qu'ils ne pouvaient même pas trouver chez vous en revanche pour la génération qui vous a suivi vous êtes resté un modèle vous êtes resté une référence écoutez ce que nous disait ici même youssoupha je suis arrivé j'étais dans un quartier j'habitais dans le 95 la vie était compliquée on n'avait pas beaucoup de gens dans lesquels on se pouvait se reconnaître moi je me reconnaissais beaucoup même si cela parce qu'ils mélangeaient tous ils mélangeaient l'afrique la banlieue les lettres le rap les références américaines et surtout sa manière d'écrire ressemblait à à celle de nos vies en fait l'écriture c'est pas seulement du fond c'est aussi de la forme et les auteurs classiques ok pourquoi pas même si cela réel est ancré dans la même réalité que nous donc à partir de là j'ai commencé à écrire comme lui mes premiers textes je lui ai carrément piqué et je suis sûr qu'aujourd'hui encore je lui dois de l'argent bah oui faut que vous voyez les gars écoute moi hier je pensais à lui et parce que pendant des périodes où je fais rien je lis je regarde autre chose il m'envoie toujours il me dit on a besoin je pensais à lui hier et je crois qu'il va bon c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup on a eu du mal à se croiser moi j'aimais bien son travail puis bon on va se croiser bientôt bon tout à l'heure vous évoquez votre nuancier votre palette de style et de registre de résonance aussi bien dans l'écriture que dans le son vous devez aimer cette génération très différente avec aurel san nec feu big flow et holly c'est là aussi il ya une belle palette du rap français ouais dans votre sillage au départ nous on était un peu on avait los angeles et puis new york et là on voit des individus qui racontent il ya des personnalités dans la musique c'est pas c'est pas du rap il n'y a pas de cliché là on voit des vraies personnalités partout donc je vois j'aime là on a mis trois qui sont superbes et puis presque tous ils sont super parce que le niveau il a vraiment monté alors les jeunes les jeunes vous appellent l'ancien claude l'ancien ça fait empereur romain c'est bien ouais claudius impérator vous voulez pas dans ce qu'on a vu vous voulez pas en cité qui vous de qui vous sentez le plus proche l'agent je trouve beaucoup de correspondance souvent dans des chez big flow et holly dans dans alors chez big flow et holly les analyses de société avec un fond fior elsan ce j'aime c'est lui c'est l'analyse de quelqu'un d'une génération et on vit avec lui oui c'est et puis le styliste le jeune necfeu les premières fois que j'ai écouté à l'époque de 1995 c'était bien et puis c'est radicalement il a changé cela donne et il a réussi à se récréer en fait j'aime bien le rap j'aime bien les jeunes sur le coup là j'ai beaucoup d'émotion en étant face à vous parce que vous êtes l'un des artistes préférés je le dis je le dis aujourd'hui dans quelques minutes c'est mon groupe préféré qui va arriver j'écoute bad boys de marseille tous les matins et j'écoute caroline une fois par semaine et j'avais vu une interview de vous il ya quelques années qui disait vous aviez vraiment une profonde minutie sur chaque texte vous êtes un vrai poète pour moi un vrai lyriciste comme on dit aujourd'hui et vous avez dit que vous étiez capable de jeter des textes de jeter des textes on vous n'étiez pas assez satisfait j'ai une question il vous en reste de ces textes parce qu'on aimerait bien les entendre oh là là donc ils sont vraiment jetés dans la poubelle à papier écologie oblige et je peux pas aller les rechercher mais c'est vrai j'avais à un moment donné quand je quand je jette les cahiers donc je vais pas dire qu'ils sont après il faut mettre la musique avec mais oui c'est pour partir de partir de 0 je le referai plus puisque maintenant il ya les téléphones portables on peut écrire dessus on peut écrire sur son ordi il ya un truc s'appelle le cloud rien n'est perdue j'en ai jeté je sais pas pourquoi mais façon chaque même chaque texte terminé subissait trois à quatre lectures vous étiez vraiment ultra ultra pointillé exigeant rouge écrivait comme 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 j'aimais bien me faire trois trois corrections avant d'aller enregistrer parce que là on change un peu des mots mais c'est ce que j'aime beaucoup c'est là c'est la rythmique ce qu'on appelle généralement le flot c'est oui c'est la rythmique c'est ça qui me guide dans l'eau dans la façon d'écrire puis là bon presque tous les rappeurs ils ont leurs trucs et presque tous ils me touchent donc et puis je vais faire de l'espionnage un jour pour connaître leur technique parce que moi c'est trois corrections ça se trouve il y en a d'autres qu'autre chose on évoquait la concubine de l'hémoglobine extrait de l'album prose combat titre dans lequel vous rendez un hommage à un groupe de rap la même année vous allez les voir à l'olympia et en coulisses avant le concert de quoi on parle de rap mais pas du tout de foot ayam à l'olympia c'était ce soir-là marseille à l'assaut de paris l'olympia et la reconnaissance du maître incontesté du rap français claude m baralli plus connu sous le nom de mc solaire mais ils ont mis l'impression ils nous ont fait jouer dans leur quartier genre 200 spectateurs qui criaient ce soir on met le feu à nous criant ça à nous le rap c'est une culture vocale un peu simple de la soule n'importe quoi mais le point commun ce qui rend cet élément rap c'est au niveau du style alors où il est dans le niveau de la bouche ou le niveau de l'écriture ayam le fait au top et c'est respectable akhenaton j'allais dire akhenaton comme le variant omicron akhenaton shuriken bienvenue à tous les deux on est trop content de vous retrouver on fait ce soir la sortie de votre dixième album studio rimes essentielles aux côtés de qui aux côtés de claude mc sola claudius qui a eu je cite le malheur d'entendre votre première mixtape concept on en 90 et vous vous êtes dit claude oh punaise exactement c'est exactement ça en les écoutant là je sais pas si vous le savez un jour j'entends sur une radio un petit peu de la cassette concept et ça fait zut c'est en français black and green et puis je suis allé à paris je suis allé à parallèle au silence de la rue à machin puis j'ai dit j'ai entendu quelque chose et puis les gens ils m'ont à un moment donné j'ai trouvé la cassette ou chez blue moon ou ailleurs tu qu'arrêtes peut-être ou attica ouais non mais c'est vrai et elle est toujours il ya eu vraiment des connexions parce que l'on s'est croisé est venu plein de fois marseille on t'a trimballé dans marseille nous a trimballé dans son quartier on allait jouer au baby avec tout le monde on faisait des matchs de foot et il ya quelque chose de très convivial on s'imagine un rap et c'est pareil même avec assassin thème uniquement en opposition alors qu'il y avait beaucoup de beaucoup de convivialité aussi dans cette musique qui existe toujours chez les plus jeunes les jeunes on dit toujours ils n'ont pas de conscience et ce qui est absolument faux chez les jeunes il ya des trucs qui se font qui sont admirables et sans vous claude vous peut-être que vous ne seriez pas devenue musiciens par rappeurs ils ont provoqué un déclic c'est de là là c'est sûr et certain j'aurai peut-être fait un métier c'est vrai sérieux c'est ce que vous dites aussi je m'étais spéciale je bois pour faire c'était l'année je devais me dire bon il faut être sérieux et puis malheureusement ils sont arrivés on est tous les aux très heureux de vous accueillir tous les trois autour de cette magnifique assiette préparée par thomas prodom il a peur depuis début d'émission que je rip et que je dise prud'homme donc on va trop juger le sort c'est thomas prodom chef étoilé du strato à courchevel c'est du foie gras ou je me trompe fois gras mi cuit donc endive deux en une brésée à la ficelle jus de poire et là je vous invite à prendre la coque de noix qui est sur le côté doucement à l'apprendre entièrement et à l'ouvrir sur votre foie gras une chorégraphie voilà où l'on fait parfait c'est le petit a réussi bravo c'est pas un exploit non plus il a ouvert une noix merci pour la continuation merci beaucoup c'était un plaisir c'est un bon appétit à tous et merci alors rimes essentielles c'est un double album qui rassemble vos 4 p sorti successivement cette année première vague c'était en juin deuxième vague en septembre troisième vague en octobre la quatrième le 18 novembre disponible demain vendredi 3 décembre il ya aussi un magnifique coffret que babette a à côté de lui à côté d'elle pardon collecteur des 4 p en vinyle on est assez fiers de magnifique l'objet bravo on a toujours soigné les objets je pense que le justement c'est on essaie de dire qu'aussi que les objets ne sont pas morts surtout en musique c'est important et mais nous j'en ai consommateurs on aime bien les objets dans la musique on aime bien même si aujourd'hui on peut tout prendre sur sur des plateformes on peut tout on aime bien quand même si vraiment il ya un objet vraiment avoir une cd on n'hésite pas là dessus vous en avez deux ans chez vous des exemplaires on est plus un peu plus archiviste que claude je vous vois souvent on garde tout et même les collections de vinyles qu'on a acheté dans les années 80 à new york on a encore encore tout moi j'ai ben quasiment 15000 vinyles toujours toujours à la maison donc c'est c'est bien c'est une belle collection et de la soule aussi et du jazz et oui en plus en plus du hip hop principalement du hip hop mais de soul et du jazz et avec les quatre ep enfin les quatre pochettes de 2p grand format si on les met ensemble on a la pochette de rimes essentielles on voit comme ça voilà parfaitement reconstitué et vous allez nous aider parce qu'il ya un jeu là dedans ça c'est notre côté rsul and fire vous avez même tenu par contre vous épargné les tenues mais par contre au niveau prise de tête ouais il faut quand même une belle prise de tête on n'a pas le temps de faire tous les tous les secrets toutes les trouvailles de la pochette mais vous allez nous aider sur quelques ailes la pochette de concept oui au centre au centre voilà le logo i am de la planète voilà très bien les colonnes de ombre et lumière c'est ça à la et enfin le temple des arts martiens alors c'est revoir en printemps mais le temple il est un peu plus haut il est un peu plus haut effectivement on retrouve toutes les pochettes voilà c'est un peu là mais c'est magnifique parce que c'est un c'est cet album des quatre ep il est à la fois éclectique il est festif il ya des morceaux beaucoup plus mordant beaucoup plus engagé il ya un retour aux sources et puis aussi un regard sur notre époque c'est ce que vous vouliez tous les deux tous les tous ben en fait on dit toujours qu'un album en général c'est une photographie de de comment on est au moment où on le fait physiquement psychologiquement émotionnellement et cet album là ben on passe on trouve de tout on passe par la frustration on passe par l'espoir la joie se retrouve en studio la frustration à nouveau l'espoir à nouveau donc la colère l'impatience l'incompréhension tout ça ça se retrouve c'est décédé c'est surtout qu'au départ vous allez en studio et puis comme effectivement il ya des rechutes vous vous prolongez vous prolongez ça fait 24 titres du coup c'était qu'au départ en fait il y en a eu plus il y en a eu plus parce que l'on en a fait beaucoup mais bon comme comme à chaque fois il y en a beaucoup qui beaucoup n'ont pas soit soit pas vu le jour soit pas sorti du tiroir même dans l'album non non je t'en prie dans l'album troisième vague il ya une chanson qui s'appelle limonade et sirop de menthe et dans la chanson limonade et sirop de menthe il ya cette phrase est parmi les aigles et les colombes je lis l'histoire pas les histoires de christophe le colomb je lis pas les histoires que je n'ai absolument pas envie de prononcer son nom ah il s'appelle pas christophe alors mais pour vrai c'est un nom du c'est un prénom du calendrier non c'est ça voilà donc c'est beaucoup trop prononcé cependant voilà on préfère lire l'histoire et je trouve que l'histoire à l'histoire de l'humanité rapproche les gens les histoires qui sont montés avec un angle avec des intentions autres que expliquer l'histoire elles sont beaucoup plus gênantes parce que elle désigne toujours des coupables des boucs émissaires moi ça me gêne profondément je trouve profondément gênant qu'ils soient invités de partout il c'est un vendeur de livres donc on l'aide à vendre des livres non il est candidat ça qui continue à vendre des livres en plus je sais pas j'ai honnêtement moi je suis je suis dépité de de la tournure que tout tout ça tout cela prend oui il cumule les emplois cumule les emplois c'est peut-être ça mais mais bon après au bout d'un moment vous savez des fois on nous inflige ce qu'on mérite et peut-être quelque part on le mérite parce qu'on ne dit rien qui ne dit pas contre contre ça qui ne dit mot et on vous inflige des questions sur le sujet et sur celui que sur celui que vous ne voulez pas nommer alors que nous pourrions ensemble taper allègrement à mais je suis d'accord mais c'est des comme vous êtes vous avez les yeux ou grand ouvert les oreilles grandes ouvertes vous vous glissez ce genre de message c'est pas la première cinq ou six albums ou peu à peu les idées aux toxiques germes de salvieux et gris et mourifie notre oxygène c'est 2014 donc c'est pas une obsession de campagne c'est une inquiétude qui remonte à loin de société et de d'avoir ces sujets là qui sont systématiquement étalés tous les jours dans l'actualité je trouve que la france a d'autres choses à offrir a autre chose à montrer et et systématiquement se concentrer sur sur ces petites paroles les polluent ça pollue en fait les gens qui vendent de l'emballage et les gens les commerciaux ont très bien compris ça et beaucoup de domaines de femmes politiques aujourd'hui sont des commerciaux ils jettent leur petite phrase au bon moment et elle est reprise de partout et après on continue à en parler moi honnêtement je suis à un stade où je suis plus je suis plus je me sens plus désolé pour les nouvelles générations qu'autre chose vous venez d'achever une tournée vingt dates en france en suisse en belgique que vous avez savouré j'adore le titre warrior tour 2021 fallait être un peu warrior parce qu'elle a été repoussé trois tournées ce qu'elle a jamais aussi bien porté son nom quoi oui même pour les spectateurs bah oui il fallait être warrior parce qu'il fallait faire soit des tests soit présenter son pass sanitaire oui en france vous avez pris l'engagement de prendre en charge des frais des tests antigéniques on a couvert tous les tous les gens qui n'étaient pas qui n'avaient pas leur pass sanitaire on a couvert les frais de tests pour eux mais ils venaient en sécurité les uns les autres au concert puisqu'ils étaient testés oui et ça a donné ce genre de là ça à bruxelles bruxelles c'est ah ouais c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau juste après niveau du conseil marseille c'est le dernier oui donc il y avait un match up il y avait alors peut-être la première image ça c'est bruxelles ok et pourquoi c'est mieux à bruxelles je comprends pas je fais une crise de jalousie là non c'est parce qu'il ya une ambiance en fait incroyable qui saute pas n'est pas marseille non qui saute pas n'est pas marseille c'est marseille c'est marseille c'est aussi loin marseille mais mais bruxelles il y avait une ambiance très particulière parce que il ya beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus pointus qu'ils connaissaient tous les nouveaux morceaux à quel plaisir et c'est vraiment warrior tour où on choisit je l'ai dit une fois sur scène j'ai dit ayam c'est pas star 80 ou star 90 les d'avant vous avez mangé du nouveau morceau et et en fait à bruxelles il y avait des publics un peu plus pointus qui connaissait tous les derniers albums et ça quelque part on a une fierté à la fois sur ça et à la sur l'ensemble du public français de voir des gamines et des gamins de 8 9 ans devant et de rencontrer des gens qui ont 60 et plus on a un très beau public éclectique autant d'hommes que de femmes des origines différentes origines sociales différentes c'est on a vécu je pense que même pour nous pour se soigner pour soigner nos têtes des grands moments de communion et ça fait vraiment du bien c'est vrai ce que dit libération ce matin que de temps en temps le président emmanuel macron vous appellent pour prendre le pouls de la france ah bon il faudra que je vérifie c'est libération qui expliquait ça pour garder tes messages nous appeler à kenaton ouais il parlait d'orel san et il y avait deux autres il y avait soprano aussi et voix à kenaton non j'aurais je réglissais deux trois mots sur des surdits sur des sur des conneries que j'ai entendu depuis deux ans ça lui aurait fait plaisir bon bah apparemment il faut qu'il faut qu'on vérifie nos fact-checking non fact-checking quand même écoutez vos messages ouais c'est une bonne suggestion ça se vient plein d'appels en absence n'est jamais décroché c'était des numéros masqués c'était de la présidence ben ouais mais alors il m'a pas parlé quand même exactement mais il y avait marqué anti vax d'ayam non pas ces mots là c'est pas moi c'est globalement j'ai vu un article une fois où il faisait du fact-checking s'appelait data et il comparait de données de nouvelles données avec deux autres données inconnues les équations à deux inconnues ça marche pas en science on apprend un cinquième sens naturel et après on ne peut pas le publier dans des grands journaux il faudra leur répéter ces choses exactement on leur précisera c'est l'heure de la story média de mohamed boeufsi justin bieber au coeur d'une polémique il doit se produire en arabie saoudite et les militants des droits de l'homme l'appel à annuler son concert oui messieurs vous connaissez tous justin bieber il est au coeur d'une énorme polémique comme vient de le dire babette c'est l'un des plus grands artistes mondiaux en ce moment c'est plus de 20 millions d'albums vendus et plus de 115 millions de titres écoulés et écoulés à travers le monde pitches c'est le dernier hit de son album justice il fait des choses des fois qu'ils sont très inspirés par la musique on écoute après moi je suis pas fan de la totalité de l'oeuvre mais il faut reconnaître qu'il a il a mûri en tout cas il a mûri s'il est là c'est le moment du talent il a du talent c'est plus de dix ans quasiment à pour justin bieber mais il est au coeur d'une polémique mondiale plusieurs associations en faveur des droits de l'homme appellent le chanteur canadien à annuler sa participation à un concert donné en mars du premier grand prix de formule 1 d'arabie saoudite qui va se tenir ce week-end toutes ces organisations reprochent à l'arabie saoudite ces violations en matière de droits de l'homme la polémique a commencé à los angeles le 22 novembre la star participe aux american music awards quand un avion survole la ville atis sendiz la fiancée du journaliste saoudien djamel jamal khashoggi assassiné en 2018 au consulat de son pays à istanbul a pris la tête du mouvement qui appelle justin bieber a annulé sa venue en arabie saoudite when i heard and that justin will sing in saudi arabia and i decide to write this letter because it is so so weird so it's a shame for for someone like a singer singer very famous singer and and behaving very interesting justin calling his album is justice when he call his album justice he has to be inside of justice sur les réseaux sociaux avec le hashtag anglais wtf justin en français qu'est ce que tu fous justin des milliers de personnes ont signifié leur colère et leur déception le chanteur n'a pour l'instant pas fait de commentaire sa venue à jeddah en marche du grand prix de formule 1 entre dans une stratégie le royaume cherche à adoucir l'image d'un pays ultra conservateur à travers le sport la musique et le divertissement l'arabie saoudite veut changer sa réputation de pays qui arrêtent les opposants rejettent la communauté lgbt plus pour l'état saoudien justin bieber est un outil de communication la venue d'un chanteur comme justin bieber montre finalement que le royaume est capable d'attirer et que toutes les préventions qui pouvaient exister jusque là à l'égard du royaume aujourd'hui sont tombés le royaume veut se diversifier son économie parce que le pétrole ça n'aura qu'un temps pour cela il a besoin de faire venir des investisseurs des investisseurs étrangers ces événements sportifs sont accompagnés d'événements culturels musicaux et donc c'est vraiment c'est la stratégie du prince héritier de vraiment montré que l'arabie est entrée dans une nouvelle ère qu'est ce qui vous gêne dans ça c'est qu'après tout c'est un mélange des genres c'est à dire qu'on va faire manifester contre justin bieber mais on va faire venir les dirigeants dans tous les sommets faire aller nos sociétés vendre de la technologie à ces pays soit on est sonné on est pas que ça ne peut pas reposer que sur les artistes au bout d'aujourd'hui on y va là voilà on reprend justement de ce qu'on voit les chansons c'est de ces deux on le reproche de servir de cid bieber pour le championnat de formule 1 l'événement en lui-même combien de marques les participants combien combien d'investisseurs combien de l'événement quand même commencer par supprimer l'événement il n'y aura pas de chanteur puisqu'il n'y a pas d'événement et puis si on check je ne sais pas à un moment donné mais parce que l'événement peut-être génère d'autres choses c'est un tchèque la backroom de chaque pays il n'y a pas beaucoup de pays où on pourrait chanter aujourd'hui c'est la réalité de ce monde c'est arrêté de ce monde parce qu'il ya il ya des choses qui sont commises y compris et on le dit dans l'album 1 quand notre confort est financé par viol vol et massacres c'est une réalité les pays occidentaux financent le confort de leur pays et de leur société en perpétrant des choses pas très reluisante dans d'autres dans d'autres pays du monde donc encore une fois je peux comprendre la colère de l'épouse de kashoggi qui est quand même ça a été les sanctions elles devaient être prises par des étapes pas en interdisant le concert de justin bieber au grand prix je veux dire il ya quelque chose il ya d'autres choses qui leur fait beaucoup plus peur que ça les relations diplomatiques ça existe quand même la vigilance l'hyper vigilance d'accanato et shuriken et de claude aussi non mais c'est vrai c'est c'est important et c'est toujours un plaisir de vous avoir on termine cette émission comme tous les soirs l'hyper vigilance de l'affreux bertrand attendu c'est le rendez-vous qu'a attendu regarde bonsoir nous sommes le 2 décembre ouvrons sans plus tarder une nouvelle fenêtre de notre calendrier de l'avant alors aujourd'hui praline ou griottes à l'alcool c'est la fenêtre de l'avant est en danger alors noël n'est pas en danger oula oula youpi des champs homies basse et petit budget noël n'est pas que ça fait du bien d'entendre ça noël est en danger oui bon c'est pas évident à moi que aujourd'hui il n'y a absolument aucune raison de penser bien sûr les français ne pourraient pas passer noël en famille donc on peut trinquer le président de la république a décidé de convoquer un nouveau conseil de défense et de sécurité sur la crise sanitaire pour voir s'il ya lieu de de prendre des mesures complémentaires dès lundi je fais quoi que cette bouteille moi mais mettez vous d'accord s'il vous plaît parce que là il ya déjà presque plus de bulles et toutes ces déclarations en moins de 24 heures ce suspense est infernal mais moins que celui de cet après midi des coeurs qui battent vite des gouttes de sueur qui perlent sur des fronts et ce plan sur une porte battante fermée le suspense va bientôt se terminer suspense insoutenable vous imaginez l'excitation et l'impatience des journalistes ici insoutenable ce sont donc éric ciotti et valérie pécresse qui se sont qualifiés pour le second tour du congrès à l'air ce soir c'est le coeur lourd que je dis salut artiste merci de ne pas applaudir je pense que c'est assez clair depuis longtemps je suis celui qui est le plus capable de me qualifier au second tour et de l'emporter face à emmanuel macron je suis le seul qui suis capable au deuxième tour de mettre un terme au mandat d'emmanuel macron ça sera bertrand au second tour le seul qui est au coude à coude avec emmanuel macron qui est en mesure de le battre c'est moi le seul candidat capable de battre monsieur macron au deuxième tour de la présidentielle il est sur ce plateau ce soir il est nulle part ailleurs vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet même pas au second tour dans les sondages je savais pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour ah là 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 je l'avais déjà dit auparavant oui alors que ses fans se rassurent il a annoncé la fin de ses ambitions nationales certes mais ça reste xavier bertrand un homme de conviction j'ai décidé de quitter définitivement les républicains xavier bertrand vient de faire le choix d'adhérer donc chers amis qui soutenait xavier bertrand quand il annonce la fin de ses ambitions nationales c'est définitif jusqu'au prochain scrutin rendez-vous dans cinq ans donc ça quelle heure est-il sur ma montre invisible mais il est l'heure de jouer à notre nouveau jeu qu'a donc voulu dire philippe d'ingères aujourd'hui le magistrat a tout été ce message pour le moins énigmatique je le cite un you fugue uq sa meso hashtag j'ai à scène sur ces deux c'est la biopsie de ces deux cd e de ces semaines vous vous embrasse tous très bien à fin de citation alors appel à l'aide ou avc il est encore trop tôt pour le dire difficile de saisir le sens de ce message si vous disposez d'infos contactez nous au plus vite philippe bilger qui je le rappelle et magistrat chroniqueur de pascal pro mais également fondateur de on institut de la parole a été pour favoriser ou perfectionner la parole en public visiblement les cours portent leurs fruits à son tweet à part ça françois asselineau était en déplacement à vieux bourg tiens donc pour rendre hommage au général de gaulle aux côtés du maire gérard poulain qui a épaté tout le monde incroyable freestyle monsieur poulain oui ma bête c'est un montage ce serait beau non mais il suffit qu'un gars tienne son micro différemment d'un coup pas parce que c'était le seul aujourd'hui à avoir tenu son micro comme ça alors comment se porte la campagne présidentielle de françois asselineau c'est pas encore ça bonjour mesdames messieurs les élus bonjour monsieur françois radineau cher françois avec quand même tes soutiens ne connaissent pas ton c'est mal parti en revanche il y avait du très beau monde à cette réunion je salue la présence de madame jean-pierre françois un amour et beaucoup de fonds aujourd'hui comme vous pouvez le constater on a du temps de parole à rattraper à 604 39 640 641 642 mais c'est déjà le 642e peut-être celui de trop 642e journal de bord bonjour on avait du temps de parole à rattraper et enfin féerie de noël oublié maria carré on referme ses actualités mon nouveau chanteur de noël préféré il est britannique tout y est le visage couleur terre battue le brushing impeccable et surtout cette chorégraphie incroyable dite du quart d'heure américain avec la femme invisible venez donc madame il ya personne monsieur je suis dans la chance ça marche pas mal est-ce qu'on la ferait pas tourner un peu cette dame invisible ouais et bien un joyeux noël à tous demain le 3 décembre 4e vague sorti le 2 19 non dernier le coffret est ce que j'offre tout ça à claude de votre part bien sûr j'envoie grand grand plaisir qui sème le vent récolte le tempo vous l'aviez dans vos 15 mille vinyles ça bien sûr mais j'en rajoute un autre pro ce combat c'est parti le 24 septembre dernier paradisiaque mc solars le double album merci beaucoup à tous les trois c'était génial de vous réunir ce soir autour de la table de c'est à vous et on se tourne vers nicolas pour saluer notre spectateur merci de nous avoir suivi merci claude merci à kenathan merci ciao à demain 19h35